salut à toi dis moi par hasard comme ça tu as une imprimante epson l'une des plus grandes marques vendues en france t'es un pigeon non je te le dis t'es un pigeon si je te le dis regarde la vidéo tu vas comprendre bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo ds os pc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à coeur l'obsolescence programmée sujet que j'ai déjà abordé dans des articles du site sos pc point name alors j'avais entendu parler du fait que certaines certaines imprimantes epson en particulier avait un système de compteur qui au bout d'un certain nombre d'utilisations bloquait l'imprimante alors j'avais déjà envie j'avais déjà eu envie de traiter ce sujet de l'an dernier mais comme vous le savez moi je ne traite que des sujets pour lesquels j'ai pu tester en vrai soit un contributeur soit moi même et l'heure là j'ai à vous dire ça tombe bien parce que la semaine dernière alors je lis le message pas dire de conneries j'ai eu comme message d'erreur sur mon epson donc les tampons d'encre de l'imprimante sont quasiment en fin de vie veuillez contacter l'assistance epson voilà alors déjà avant toute chose il faut savoir que ce message d'erreur c'est du grand n'importe quoi je vous explique le fonctionnement vous avez dans l'imprimante une sorte de alors ça varie en fonction des modèles alors c'est soit un récupérateur soit c'est une c'est une éponge je ne connais pas le la 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 spécificité précise de ces pièces toujours est il que lorsque votre imprimante imprime donc vous avez donc un certain nombre de micro litres j'allais dire d'encre qui ce qui bavent ou qui et qui sont récupérés par donc une sorte de réservoir une éponge appelez ça comme vous voulez bon jusqu'ici tout va bien sauf que le problème c'est que donc les imprimantes epson comptent comptabilise toutes ces impressions et au bout d'un certain nombre d'impression alors on sait pas si c'est un nombre de pages un nombre de mini litres je ne sais pas peu importe ça je m'en fous au bout d'un certain nombre d'impression votre imprimante elle s'arrête alors plus exactement vous avez déjà pour commencer ce message que j'ai eu et quelques jours ou quelques semaines après en fonction du nombre d'impression votre imprimante va se bloquer totalement et là à ce moment là il ya qu'une seule solution il faut l'amener à un service après-vente sauf que la plupart d'entre nous on va dire qu'on a été guéri des services après-vente et on voit un message d'erreur l'imprimante refuse de marcher 99% des personnes vont la prendre vont la jeter voilà sauf que moi je suis désolé je ne fais pas partie des 99% je fais partie des 1% qui se révoltent alors ce qui est intéressant dans l'histoire c'est que l'imprimante est bloquée au bout d'un certain nombre alors je dirais pas que c'est deux pages je pense que c'est par rapport à un volume d'encre et ce qui est très intéressant c'est que si vous utilisez des cartouches compatibles il est vrai il est clair que l'encre étant de moins bonne qualité vous allez donc avoir plus souvent du nettoyage de vos cartouches et plus vous nettoyez plus vous consommez d'encre parce que comme vous savez ou pas d'ailleurs quand vous faites un nettoyage pour déboucher vos buses ou quand ce nettoyage est fait automatiquement par votre imprimante il ya une consommation d'encre qui est importante donc c'est quand même bien fait leur truc c'est que si vous prenez des cartouches d'encre d'origine epson ça va vous coûter une blinde j'ai gardé le alors je sors du champ je sais hop et juste voilà je sors du champ mais c'est important parce que j'avais calculé que pour mon imprimante epson le prix du litre était du 2000 pour la cartouche noire 1790 euros alors c'est pas une erreur de calcul de ma part c'est donc 1790 euros le litre de d'encre noire pour mon epson un plus cher que du caviar plus cher que du parfum donc et pour revenir à ce que je disais pour pas perdre le fil si vous utilisez des cartouches de epson forcément ce fameux compteur va mettre beaucoup plus de temps à être atteint le nombre parce que les cartouches sont de meilleure qualité il y aura moins nettoyage mais bon ça va vous coûter une blinde c'est clair parce que bon moi je fais un moins personnellement je à part les entreprises et encore je connais personne qui utilise des imprimantes des cartouches d'origine c'est vrai c'est même pas la peine c'est hors de prix voilà donc et si vous utilisez donc des cartouches compatibles comme la majorité des gens j'ai pas peur de le dire contrairement à ce que dit epson et bien forcément cette limite s'atteint plus tôt voilà alors pour vous donner une comparaison c'est comme si votre voiture quand elle arrivait à 100 000 km il fallait absolument qu'elle aille à la révision donc c'est bon elle se bloque c'est comme si vous ne pouviez plus démarrer votre voiture à 100 000 km et qu'elle devait repasser par l'atelier voilà parce que ce qui m'énerve dans l'histoire c'est votre imprimante elle se retrouve bloquée ok mais elle se retrouve bloquée officiellement c'est pour qu'on ne peut pas endommager votre imprimante blablabla blablabla non non officiellement c'est donc un réservoir d'encre ou une éponge d'encre je m'en fous on appelle ça comme vous voulez qui donc est saturé ou serait saturé parce qu'encore une fois ce compteur il est arbitraire votre 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 éponge on appelle ça comme vous voulez n'est peut-être pas saturé du tout encore une fois dans le pire des cas alors je suis dans le pire des cas si vraiment cette éponge était réellement saturé qu'est ce qui vous arriverait dans le pire des cas et bien vous auriez des impressions dégueulasses c'est à dire que vous auriez de l'encre projeté sur les feuilles et ça gâcherait votre impression mais encore une fois ça n'empêcherait pas votre imprimante de fonctionner alors je tiens à préciser quelque chose tout de suite moi j'ai lu sur le web que on pouvait faire réparer gratuitement donc ces tampons donc que ce soit hors ou sous garantie alors j'ai lu ça plusieurs fois sur le web et moi j'ai voulu vérifier par moi même si c'était vrai ou pas alors je dis tout de suite parce que vous voyez je ne fais pas seulement une vidéo à charge j'ai appelé epson il ya quelques minutes et j'ai eu un technicien très aimable qui était prêt à me diriger vers un professionnel qui ferait cette intervention gratuitement voilà sauf que sauf que parce qu'il ya un mais bien sûr sauf que je suppose alors encore une fois c'est moi qui le dit j'ai pas de preuve parce que je suis pas allé voir le je suis pas allé et je n'irai pas voir le technicien je suppose que vu que la majorité des gens n'ont pas des cartouches d'origine si je me pointe avec mon petit imprimante epson avec les cartouches de marque z au y le technicien va me dire logiquement pour respecter la charte epson je suis désolé je voulais vous faire la maintenance gratuite de votre imprimante mais il faut absolument qu'on change les cartouches et on va vous vendre un pack de cartouches puis en espérant qu'on n'essaie pas de vous vendre autre chose en disant voyez il ya d'autres choses à peu de pièces à changer voilà mon imprimante à la côté 150 euros ça fait cinq ans que je l'ai elle a imprimé régulièrement mais tant que pas tant que ça moi je suis pas d'accord de me retrouver bloqué je dois avoir le choix je n'ai pas le choix bon donc ce que j'ai fait vous faites vous faites pas si vous qui voyez je suis allé sur internet j'ai commandé un cd de réinitialisation alors ça m'a coûté une dizaine d'euros bon oui ça peut paraître cher une dizaine d'euros avec les ports il ya le cd plus les ports une dizaine d'euros je l'ai eu une petite semaine bon j'ai mis ce cd j'ai cliqué deux trois fois et ce compteur a été réinitialisé donc mon imprimante repart alors comme je vous l'ai dit j'ai pas réparé l'imprimante je n'ai pas changé le bac d'encre simplement je peux retrouver l'usage mon imprimante alors ce qui est intéressant alors je suis désolé ça fait un peu brouillon comme vidéo mais je le fais sur le coup de la colère et de l'énervement mais je reste calme j'ai rendu me suis donc rendu compte qu'il y avait deux compteurs dans mon imprimante c'est le fameux le compteur de d'éponge ou de d'encre saturée d'encre perdue vous appelez ça comme vous voulez il ya un deuxième compteur et alors j'ai pas trop compris c'est en anglais mais je pense que ce deuxième compteur est lié à un nombre de pages alors pour vous donner une idée mon compteur principal que j'ai donc remis à 0 était à 98,78% enfin dans ces eaux là donc effectivement dans quelques jours ou quelques semaines j'allais me retrouver avec une imprimante hs et j'ai un deuxième compteur qui lui est à peu près à 28% de mémoire et donc ce petit cd m'a permis de réinitialiser les deux compteurs ça veut donc dire aussi que si vous passez cette embûche de réservoir d'encre ce qui va se passer c'est que quoi qu'il arrive de toute façon il ya un moment donné votre imprimante elle va s'arrêter à cause de ce deuxième compteur alors c'est sûr que vu qu'il est qu'à 28% je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter mais il s'arrêtera un jour mais ça veut dire quand même qu'un jour votre imprimante s'arrêtera même si elle n'est pas en panne voilà donc je fais cette vidéo sur le coup sur l'agacement j'ai alors je veux bien éclair parce que je cherche pas polémiquer dans le sens où j'ai bien appelé le support epson le numéro est gratuit et bon bien dit que l'intervention est gratuite alors je précise quand même quand vous appelez numéro au niveau des choix on vous dit bien sûr que vous avez plusieurs choix on vous dit que vous pouvez avoir un conseiller mais c'est très intelligent parce que dans la formulation quand vous cliquez sur le je crois que c'est le choix 3 enfin peu importe on vous dit si vous êtes sûr qu'on a droit en gros à du personnel au téléphone avec une imprimante sous garantie donc quelqu'un qui veut pas aller plus loin qui au téléphone assez sous garantie moi je suis hors garantie il raccroche moi non je suis resté en ligne le technicien a tout de suite voulu me demander un numéro de série plein de choses j'ai dit non je veux rien vous donner je veux simplement une information j'ai vraiment je suis resté très aimable le technicien était très aimable je dis écoutez simplement donnez moi la signification de ce message d'erreur ce qu'il m'a donné ce que je savais déjà et je lui demandais comment ça se passait pour la réparation et donc il a confirmé que la réparation était gratuite bon moi je dis une réparation gratuite c'est complètement normal suite au fait qu'on vous bloque arbitrairement votre imprimante je pense qu'on a autre chose à foutre excusez-moi d'être vulgaire d'autre chose à foutre que prendre son imprimant sous le bras l'année dans un centre qui va dans le meilleur des cas s'il est honnête faire le reset que je viens de faire moi échanger le bac ou s'il n'a pas le temps il fait le simple reset et il me rend le bac comme ça voilà donc en résumé vous faites vous ce que vous voulez pour ma part c'était ma dernière imprimante epson je vais jusqu'au bout de cette imprimante maintenant que je les remise à zéro et après je la balance et plus jamais epson il ya vraiment trop de problèmes avec epson alors effectivement j'ai gagné quelques dizaines d'euros lors de l'achat mais tous les soucis que j'ai eu durant des années je me dis que la prochaine fois pourtant j'ai mis 150 euros dans les miennes la prochaine fois je mettrai 50 euros de plus mais je serai très moins emmerdé voilà donc vu que je suis en train de m'énerver tout seul je viens rester là à cette vidéo sera joint un article alors dans le footer en dessous là vous cliquez regardez bien parce qu'il ya plein de gens qui me posent des questions vous cliquez vous vous déroulez il y aura des liens il ya tout ce qu'il faut comme information mais personne ne clique dans ce petit footer et personne ne clique pour regarder les informations complémentaires voilà désolé pour ce cette vidéo brouillon elle est faite dans l'instant dans l'instant l'agacement ce que je viens de raccrocher avec epson sur ce mais écoutez moi j'attends vos avis j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez j'aimerais savoir si ça vous est arrivé et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo 1